Bâtir un mariage, je l'ai dit ici avec les célibataires Ce n'est pas le fait de rester ensemble Ce n'est pas le fait de dormir dans une même maison Dormir sur un même lit Ce n'est pas ça bâtir un mariage Bâtir un mariage c'est solidifier un amour qui est entre les deux Vous solidifiez votre amour et ce que vous solidifiez vous le transmettez à vos enfants Ce qui fait que même si ça arrivait dans la vie que vous soyez dans une condition de pauvreté Vous êtes ensemble, vous êtes soudés, vous êtes heureux Pourquoi ? Parce que vous avez bâti votre foyer Bâtir le foyer c'est bâtir une relation Ce n'est pas d'abord le fait d'avoir les matériels On peut avoir le matériel sans être dans un foyer Moi je connais un couple, ils se tiennent la main seulement quand ils sortent de la maison Je connais parce que je suis pasteur Je connais le secret de dedans A l'intérieur, papa dort au salon, maman sur le lit Depuis des années, ils sont comme ça Mais quand ils viennent à l'église Ce n'est pas ça bâtir un foyer Ce n'est pas le fait d'être ensemble Attention avec les choses qui brisent l'alliance Premièrement c'est l'adultère J'en ai longuement parlé avec les célibataires Vous savez ce que c'est l'adultère Même cette adultère virtuelle Tu es femme mariée, tu prends des seins, tu envoies ça à ces garçons-là qui a 20 ans Toi aussi tu as 20 ans, tu regardes des seins comme ça Ne fais pas semblant, regarde-moi, je te parle Quand tu écoutes ça dans la rue, tu écoutes ici, tu descends la tête Tu as 20 ans, mon frère Fais comment tu es beau Mais tu es content de voir les seins là Vraiment Elle a déjà allaité même 5 enfants Et avec cette histoire ici en Afrique, on nous dit qu'il faut allaiter jusqu'à 2 ans Un enfant qui marche comme ça mais qui demande Et toi messieurs, tu demandes la photo de cette maman-là Les adultères virtuelles Mais quand vous les voyez dans leur maison La femme soumise, oh la femme Alors qu'elles sont adultères Lorsque tu brises l'alliance, tu introduis un pouvoir qui va vous fragiliser Parmi les choses qui brisent l'alliance, j'ai dit l'adultère Deuxième chose c'est la légèreté, que quelqu'un me dise légèreté Que quelqu'un me dise légèreté Dis-le avec autorité, force, dis-moi légèreté Légèreté, je vais aller rapidement Dans la légèreté, qu'est-ce que je vois ? Que ce soit chez l'homme marié ou la femme Le fait de mépriser l'autre Dans les paroles, tu ne respectes pas ta femme Devant les gens, c'est là que tu l'humilies Quand tes amis sont là, c'est là que tu en profites pour la diminuer Ah tu n'es jamais intelligente, je savais que tu allais dire une bêtise Tu humilies ton mari, tu humilies ta femme Ce mépris là, c'est une manière de briser aussi l'alliance Il n'y a pas que l'adultère Le manque de considération La première personne à honorer sa femme, c'est son mari Et la femme doit être honorée Son mari doit l'honorer devant tous Tu ne peux pas être là, monsieur, marié Tu dis à ta femme, non, reste un peu derrière Tu ne vois pas que mes frères sont là Tes frères savent Je choque Je choque Je lance Tes frères savent que tu montes sur le lit avec cette femme Ce n'est pas nouveau Ce n'est pas devant tes frères qu'il faut montrer que Non, ta femme, tu dois l'honorer devant tous Ton mari, tu dois l'honorer devant tous Ce genre de comportement, ça enlève la confiance et ça détruit le couple Rétiens, monsieur, le marié, madame S'il y a un cadre où il faut tous les jours cultiver la confiance et le mariage Ça fait partie des piliers qui équilibrent le foyer Alors attention, le comportement que tu as là On te parle, mon frère vient un peu tout près Tu me fuis trop, hein